On commence comme d'habitude par un petit tour d'écran, un petit tour d'écran perso, juste se présenter rapidement dans quel club on est ou quelle structure et puis voilà. OK, parce que je pense que peu de gens se connaissent ici. Aurélien, tu commences ? Je te vois en haut à gauche. Oui, bonjour. OK. Alors, moi, je m'appelle Aurélien Lottelier. Je suis entraîneur pro d'une dizaine d'années. Je suis toulousain, mais je suis en Suisse et à Genève. Et en Suisse, j'ai fait toute ma formation d'entraîneur. Donc, ça fait 10 ans que je suis pro, mais maintenant, je suis à Bologne. J'entraîne une sélection provinciale, départementale, on va dire. Provence, Romagna, on va dire qu'on est monté là et on est au niveau fédéral 2. Voilà, on va dire. OK. Voilà. Quelqu'un en prend la suite ? Moi, c'est Gus du club de CMR15 dans les Bouches-Juronnes. Donc, je suis entraîneur des moins de 14 cette année. Voilà, donc j'ai fait moins de 10, moins de 12. Et là, j'ai fait ma première année en moins de 14. OK. Le club du Rue en Bretagne en Fédale 2. Donc, Vincent Lerue. OK. Vas-y, je t'en prie. Moi, Sébastien, je suis en Auvergne-sur-Clairmont. J'entraîne un club de pré-fédéral. Voilà, ça fait aussi beaucoup d'années que j'entraîne des jeunes, des seniors. Je suis monté, je suis en Fédéral 2. Et puis là, maintenant, j'ai un club de pré-fédéral. Enfin, j'avais cette année un club de pré-fédéral. Qu'est-ce que tu appelles, le pré-fédéral ? C'est l'honneur. D'accord. C'est l'honneur. C'est l'honneur régional, maintenant. OK. Et je m'occupe aussi des sélections Auvergne. Il y a 15, 1 à 7, pardon. OK. OK. Les vidéos sont un peu ralenties, mais c'est normal. Donc, on s'accorde deux minutes, simplement. C'est pour se remettre en mémoire certaines petites choses. OK. Donc, je vous partage mon écran. C'est normal si c'est un peu lent. Pour certains. Sofiane Youssef, j'entraîne les crabois sur Provence Rugby. J'interviens aussi au SMR15 à Saint-Mitre. Parfait. Avec les rhinos. Donc, première question, sous forme, pareil, tour de table, rapide. Combien de systèmes connaissez-vous et lesquels pratiquez-vous ? Qui veut commencer ? Allez, Sofiane. Relien, tu t'attaques ? Vas-y, Sofiane. Vas-y, Sofiane. Je passe en deuxième. Nous, on est sur… Je pratique la défense proche. On défend fort. On monte très fort. Et voilà. Nous, cette année, on n'a pratiqué que ça. Alors, c'est… Par rapport au rideau, il est comment ton rideau ? Il est à plat ? Il est incurvé ? Il est… Enfin… Donc, c'est monter fort et à plat. C'est ça. OK. Si tu en connais d'autres ou quelqu'un… Bon, je ne sais pas… Écoute, moi, je suis avec la Romagne. On fait le rush sur le premier passage. Et puis, il faut qu'on s'adapte sur le deuxième. On est souvent en infériorité sur le deuxième et on se plante à ce niveau-là. Et les mecs continuent de monter. Or, ils devraient contrôler pour récupérer sur le deuxième passage. Et là, on se fait trouver souvent au large. C'est la grosse problématique. Et donc, des défenses-contrôle, je les mets aussi en place. Mais quelquefois, ça fonctionne sur des espaces réduits. Mais c'est plutôt sur la rush en pyramide. Et puis ensuite, sur le deuxième passage, c'est là qu'on se trouve. Qu'est-ce que tu appelles la rush en pyramide ? Pour qu'on se comprenne. Sur le premier passage, je mets trois joueurs. Mais un poil plus devant. D'accord. Celui qui est sur la cible ballon, sur la cible porteur. OK. Donc, c'est un rush avec des joueurs un peu devant. Oui. Celui qui a identifié le porteur va un peu plus devant. Et les autres, on ne peut pas le dire. OK. On va creuser tout ça. Donc, on a du rush. Sofiane le pratique partout, sur tout le terrain, apparemment, et sur les 80 minutes. Aurélien pratique le rush plutôt sur le premier temps. Il y a du mal à faire. On ne peut pas sur les 80 minutes, Michel. Alors, tu disais, c'est ta seule… Sur les deux premiers temps de jeu, on essaie de monter très fort. Et après, si on se retrouve en sous-nombre, là, on adepte, on se contrôle, on essaie de contrôler. Et s'il faut, on laisse les extérieurs de libre. D'accord. Donc, tu as bien deux systèmes. Alors, tu n'as pas que le rush. Tu as le rush et le contrôle. Oui. À partir du troisième, quatrième temps de jeu, quand les équipes d'en face ont trouvé le déséquilibre, tu ne peux plus défendre fort si tu te retrouves à 4 contre 2. Non, mais c'était pour qu'on soit précis et qu'on se comprenne bien. Donc, on a abordé deux systèmes, rush et contrôle. Ça peut s'appeler autrement. Est-ce que quelqu'un a d'autres systèmes en tête ou pratique d'autres systèmes ? Sébastien ou Gus ? Après, moi… Vas-y, Gus. Vas-y, Seb. Vas-y, vas-y. Moi, après, on est d'accord qu'ils défendent un rideau. Alors, quand on dit rideau à plat, on parle du premier rideau parce qu'il y a plusieurs rideaux. On parle pour l'instant du premier rideau en termes de système, premier rideau. Oui. Après, moi, je vois que les deux qui ont été énoncés. Après, à utiliser en fonction de qui on est en face et comment ça se passe dans le match. OK. Vincent ou Gus, si vous voulez rajouter quelque chose en termes de système, si vous en connaissez d'autres. Non. Après, je garde quand même une ligne directrice sur le principe défensif. Ce qui est toujours défendre, c'est attaquer l'attaque. À partir du moment où on a une organisation défensive et une dominante sur la zone de collision, si on est efficace sur la notion juste du geste de plaquage, c'est-à-dire cette capacité à emmener vite l'homme et le ballon au sol, on va pouvoir se réorganiser et avoir après un système défensif agressif. Si on est défaillant sur les zones de collision, il va falloir trouver souvent des systèmes pour se rassurer, pour regagner l'avantage, je dirais, sur l'attaque. Donc, tout est lié pour moi aussi à la capacité individuelle du joueur de gagner son duel défensif. OK. D'accord. Pour l'instant, sur le balayage, en fait, juste des systèmes, on parle des stratégies défensives sur le balayage. Michel, il y a aussi la possibilité de couper les extérieurs. Voilà. Si on était précis sur le rush qui était plutôt une défense très à plat, effectivement, certains parlent de la fameuse aile d'avion, couper les extérieurs avec notamment les périphériques qui montent plus fort que les autres. Donc, ça, ça peut être un troisième système. Ça peut être plane pour avion, coupe, je ne sais pas comment vous pouvez l'appeler, mais couper les extérieurs, c'est un vrai système différent, qui a une logique en fait différente, une logique d'équilibrage de l'espace différente. Donc, la coupe, ça en fait donc trois. On entend parler aussi à haut niveau aujourd'hui, c'est une stratégie, c'est-à-dire qu'elle n'est pas exclusivement collective, mais elle va permettre à des joueurs de prendre des initiatives, notamment, on appelle ça le libéraux ou le joker, c'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui intègrent la notion de liberté individuelle pour aller chercher éventuellement des joueurs ou prendre des initiatives, de sortir de la ligne à certains. Donc, c'est une vraie stratégie. Hunter, libéraux, joker, on appelle ça comme on veut, c'est quelque chose qui se rajoute en fait à la stratégie collective de rush ou de coupe, c'est la liberté individuelle des uns ou des autres de monter plus haut et plus fort. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais pour moi, c'est vraiment des choses différentes à travailler. Et enfin, la dernière dont on a pu entendre parler aussi, c'est plus spécifiquement sur la zone de ruck, c'est une vraie stratégie. Elle peut être donnée à une liberté totale à tous les joueurs ou par mandat à certains d'entre eux, c'est le dog, entre guillemets, le dog, c'est le chien de chasse sur le neuf éjecteur adverse. C'est-à-dire que quel que soit le type de stratégie qu'on peut adopter, il y a un système qui va mettre de la pression supplémentaire sur le neuf. Donc, ça peut être les moins un, les moins deux, qui sont systématiquement mandatés pour aller chasser le neuf, lui mordre les mollets, lui mettre de la pression, ne serait-ce que le toucher après sa passe, mettre une grosse pression. Donc, en termes de stratégie, ce dont on a entendu parler, moi, j'en avais donc cinq éventuellement à balayer, le rush, le contrôle, la coupe, le libéraux qui sort de la ligne, plutôt dans le sens, et le dog qui met de la pression plutôt dans l'inversé, sur le neuf systématiquement. Est-ce que vous en avez entendu parler de tout ça ? Est-ce que ça vous inspire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est des vrais systèmes pour vous ? Est-ce que ça peut s'appliquer à des stratégies particulières selon les matchs ? Tout dépend. Il faut s'adapter à l'adversé. Par exemple, si tu as un neuf, un neuf un peu dynamiseur, on sait que l'équipe adverse repose beaucoup sur le jeu du neuf, c'est bien de temps en temps de lui mettre une pression particulière. Notre impression. Alors, c'est des sophistications de principe, c'est-à-dire que tu ne peux pas le faire dans un premier temps de travail. Tu le fais sur un groupe un peu mature, mais en tous les cas, tu peux sophistiquer ton système. Ok. Quelqu'un a des remarques là-dessus, sur la notion vraiment de système ? Le système, c'est la stratégie qu'on prévoit à l'avance. C'est ce qu'on prévoit la veille du match, la semaine d'avant le match, tout au long de la saison. C'est vraiment des stratégies. Alors, si jamais on parle de stratégie qu'on met un peu à l'avance, du coup, le libéraux, est-ce que c'est vraiment une stratégie ? Parce que j'ai l'impression qu'on donne la place à la liberté individuelle, mais dans le match. C'est-à-dire que ce n'est pas prévisible. C'est lui qui s'adapte à ce qu'il a en face. La notion de stratégie vient du fait que tu ne peux pas l'improviser. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire dans les vestiaires avant un match, sur ce match-là, il y en a un qui sort. Donc, comme tu es obligé de le travailler le vendredi à la mise en place, la semaine d'avant, le cycle d'avant, la saison d'avant, enfin, ou tout au long de la saison, c'est bien une stratégie. Puisque, en fait, tu as besoin de faire travailler l'ensemble de l'équipe à cette initiative-là. D'accord ? Donc, il y a le joueur qui sort, mais c'est les autres comment on s'adapte au joueur qui sort aussi. Donc, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de la proposition. Elle me paraît compliquée quand même, la libéro à 4h0. Alors là, bien sûr, bien évidemment, on parle entre nous. On parle à peu près de tout niveau et du scope complet de ce qui peut se pratiquer. Après, à notre niveau, il est clair que rush et contrôle. Et déjà, comme le disait Aurélien, qu'on sache et que nos joueurs sachent quand il faut le faire, à quel moment, etc., c'est déjà très bien. On essaie juste de balayer un peu plus largement. Oui, ça va. Merci. Sur les autres rideaux, et notamment champs profonds, deuxième ou troisième rideau, quelles sont les stratégies que vous adoptez, vous ? Elles sont variables en fonction de l'adversaire et sa capacité à occuper le jeu, à occuper le terrain par le jeu au pied. Des fois, je vais défendre qu'avec deux joueurs sur le champ profond, qui peut être le 8, le 15, ou je vais défendre sur le champ profond avec deux joueurs excessivement rapides, si je veux redynamiser derrière. Donc, je vais être beaucoup dans l'adaptation. Par contre, le champ profond, si on avance, on a tendance à mettre, à y mettre le moins de joueurs possibles presque, à avoir un rideau R1 très fort, le sportif étant qu'il n'ouvre le ballon. OK. Donc, tu alternes entre 10. Il peut y avoir des ailiers et des arrières, comme il peut y avoir le 8 et le 15. Ça dépend de quoi, Vincent, en fait ? Ça dépend du match ? Ça va dépendre de l'analyse, d'abord stratégique de l'adversaire au départ, et après de l'analyse aussi du rapport de force qui peut s'installer dans le match stratégiquement, où là, il faudra peut-être actionner d'autres leviers. Dans l'idée, mon champ profond, il est là pour… C'est ce qui va me permettre de contre-attaquer tout de suite derrière. C'est-à-dire, je mets un rideau fort, très agressif. Mon objectif, c'est qu'on me rende le ballon. Voilà. Qu'on me rende le ballon et que j'ai la capacité très vite de transformer la situation en situation dangereuse. OK. Qu'est-ce que tu mets, Sofiane, toi, dans le triangle du fond ? Nous, en fait, si tu veux, si le ballon est côté droit, l'arrière se retrouve à la place de l'ailier dans l'axe du ballon, et l'ailier opposé vient prendre la place de l'arrière au centre du terrain. Donc, tu fais les bascules ailier et arrière, toi ? En permanence ? En permanence. On a des ailiers dynamiques, ils peuvent vite remettre de la vitesse, et ils sont bons dans les airs, donc du coup, on se défend comme ça. Au contraire, on est deux sur le champ profond. OK. Donc, ça, c'est assez tradit, on connaît tous la bascule. Je viens de dire le collègue, c'est-à-dire que si le but, c'est qu'il nous rende le ballon le plus vite possible, et autant être avec un nombre certain de joueurs sur le premier rideau. Bien sûr. Être fort sur le premier rideau pour qu'il nous rende le ballon, ou du quatrième, cinquième, tant que. OK. Quelqu'un a éventuellement un autre… Moi aussi, j'ai commencé avec le troisième rideau, avec deux mecs. On a mis le neuf et l'arrière, et puis on a mis le dix en second rideau. Il se trouve qu'on a vu un moment de fracture, là, quand il y a, par exemple, au centre du terrain, et l'attaque met un grand pied latéral pour l'aillier. À ce moment-là, quand le troisième rideau monte, il y a une menace en l'interne, dans le retour. Et donc, le deuxième, le mec en deuxième rideau doit venir combler, au lieu de tourner en arrière. Là, on est en train de bosser ça. Après, je n'ai pas trop de recul en match, parce qu'on l'a à peine… Mais voilà, c'est quelque chose que, de toute façon, on a envie d'expérimenter, de voir comment ça fonctionne. OK. Donc, on a plusieurs options. Il y en a eu au moins trois d'évoquées. Aujourd'hui, ce qui se pratique, notamment depuis quelques matchs, depuis quelques mois, on va dire, en équipe de France, c'est fixer des joueurs dans le triangle du fond, c'est-à-dire arrêter les bascules, les ailliers arrière. Les ailliers sont sur le R1, systématiquement. Et ils mandatent 10 et 15, souvent, dans le triangle du fond, notamment dans notre camp, quand on défend dans notre camp. Ça va. On parlait du R3, et j'abordais le R3 un peu sur la thématique, en plus, équipe de France, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus 10 et 15 dans le R3 fixé. Et quand on est dans le camp adverse, en plus de 10 et 15, se rajoute le 8. 10, 15, 8. Mais sinon, après, sur le premier rideau, élié tout le temps. Et on évite les bascules d'élié d'arrière qui, de temps en temps, peuvent un peu cafouiller, en termes de communication. Et puis, même en termes de formation pour le joueur, ça permettait d'apprendre à parler aux copains, ça permettait d'apprendre à combler des espaces. Mais élié arrière, maintenant, en tous les cas, l'élié est dans le premier rideau. C'est un peu la thématique et la mode du moment. Donc, 12, 3 dans le camp, 13, 2 dans notre camp, et 14, 1 très proche de notre ligne. Donc, on a sept petites minutes sur la première séquence. On va rester un peu sur les généralités. On a abordé les différents systèmes, ou en tous les cas, les possibilités de système et de stratégie. On en a évoqué cinq. Les couvertures de R3, on a vu les différentes possibilités, les différentes options. Quels sont les objectifs pour vous de la défense ? C'est un peu bateau, mais quand même, qu'on se refixe bien. Qu'est-ce que vous priorisez dans votre discours à vos joueurs quand vous travaillez la défense ? C'est quoi le principal objectif ? C'est quoi les objectifs secondaires ? Vincent a un peu abordé ça tout à l'heure, en termes d'objectifs. L'objectif, c'est attaquer l'attaque. Et mon objectif secondaire, c'est récupérer le ballon. D'accord. Donc, attaquer l'attaque, ça veut dire gagner du terrain ? On va peut-être dire ça aussi comme ça ? Oui, toujours d'en avancer. Avancer. Avancer, récupérer. Récupérer et bouffer l'espace de l'attaque. Ne pas permettre à l'attaque de manœuvrer dans son espace. C'est la défense qui bouffe l'espace de l'attaque. Ok. Avancer, récupérer. Tout le monde ok avec ça. Est-ce que vous voyez d'autres objectifs ? A marquer. Non. Marquer. Si, si, marquer. Ralentir les ballons. Si on avance, mais qu'on ne le récupère pas. Avant, est-ce qu'il n'y a pas avancé ? Récupérer ou ralentir en tous les cas. Mais est-ce que c'est un principe d'action quand même assez essentiel de la défense ? Tu parlais tout à l'heure, Vincent. Non, la zone ballon, il faut qu'on y fasse quelque chose. Sinon, on ne fait qu'en rire. Là, on touche au problème parce qu'il va y avoir tout le triage des ballons. Si on est dans l'avancée défensivement, si on est bon dans la zone de collision, on va pouvoir peut-être contester, agir sur le ballon. Si on est en retard, on va peut-être se réorganiser pour reprendre de l'avance sur le temps d'après. Il y a toute cette notion de triage de ballon. Ok, avancer, ralentir, récupérer. Est-ce que vous avez d'autres objectifs à transmettre ? Il y a aussi les obligés à taper, à rendre le ballon. Oui, quand on avance, nous, que l'attaque n'avance pas, à un moment donné, effectivement, ils vont nous rendre des ballons. C'est un conseil hier soir, excusez-moi, sur le lien collectif, justement, sur la solidarité et tout ça. Parce qu'évidemment, il y a aussi les problèmes d'homogénéité. Les mecs, il y a des gros plaqueurs. Et puis, ces mecs-là sont déçus de certains de leurs partenaires qui ne pleurent pas du tout. Et ça peut amener à, justement, bordel là-dedans. Comment dire ? Pour travailler la patience, la solidarité dans l'organisation collective et tout ça, il y en a qui mouillent le maillot plus que d'autres. Et c'est difficile de trouver ce lien-là. D'accord. Donc, ça, c'est sur la notion mentale, presque, cohésion et solidarité. En termes d'action et d'objectif, un objectif, souvent, c'est une action. C'est un entraînement spécifique. C'est une manière d'entraîner spécifique. Donc, à attaquer, à avancer, à récupérer ou à ralentir. Est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter aussi, peut-être, discipliner ? C'est une vraie action, la discipline. C'est le mec qui est plat et qui doit rouler. C'est le mec qui doit faire attention. Donc, c'est une vraie action. C'est un vrai objectif. Si la défense avance, qu'elle fait tout pour contester des ballons, mais qu'elle n'est pas disciplinée, on a perdu en objectif. Puisque souvent, il y a des actions défensives qui sont annulées par des pénalités un peu cons. On le vit tous. Donc, à mon sens, ça doit être quand même un vrai objectif de travail et d'entraînement. La discipline, ça s'entraîne de différentes manières. Ça s'entraîne en arbitrant les entraînements. Ça s'entraîne en mettant de la pression particulièrement. Mais c'est un vrai objectif. L'autre sous-objectif, c'était peut-être être contre-attaquant aussi. C'est-à-dire qu'une fois que tu as avancé, que tu as récupéré, que tu es discipliné, si tu as un ballon, la défense, en fait, c'est la première attaque. Donc, être capable d'entraîner la contre-attaque tout de suite sur les turnovers. Ça fait partie du domaine défensif contre-attaqué. Si on ne fait faire que de la défense sans permettre la contre-attaque après sur certains entraînements, on va perdre en efficacité. Donc, je vous propose de rester là-dessus. On va, sur la prochaine session qu'on va enchaîner, parler de ces objectifs avec les systèmes. On va essayer d'imbriquer objectifs et systèmes dans tout ça. OK ? Peut-être avec une notion, je ne sais pas, Seb, puisque tu as vraiment l'habitude du haut niveau. Il y a un débat, en débat ou en tous les cas, au niveau du cadrage. On était beaucoup, beaucoup depuis des années sur le cadrage intérieur, notamment dans les catégories jeunes, fédérales, amateurs, etc. Et aujourd'hui, on va au niveau professionnel, au niveau international, de plus en plus de cadrage extérieur. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Seb, là-dessus, les raisons de ça et les objectifs ? Est-ce que le cadrage extérieur, c'est quelque chose que vous pratiquez peut-être à votre niveau ou c'est quelque chose qui vous tente parfois ou vous restez toujours sur le cadrage intérieur, y compris quand on est dans le système Rush ? Non, c'est un système qu'on peut pratiquer. Alors moi, j'ai eu une problématique cette année, c'est qu'on a eu la mise en œuvre des nouvelles règles de plaquage, où le plaquage à deux n'était plus autorisé, simultané. Et en fait, ça rejoint ce que dit Sébastien Bruneau, c'est vraiment défendre à deux, mais on va être sur un plus un, en fait. Il va y avoir la collision et le deuxième joueur qui va intervenir. Ton plus un, c'est ton moins un, c'est-à-dire qu'il y a le plus un et moins un. Le plaqueur rase et l'autre passe au-dessus ou intervient. C'est ça ton principe sur la zone de ballon. Mais on s'aperçoit, moi, ma difficulté, c'est que j'avais beaucoup d'intérieur qui s'oubliait. Le moins un était souvent en retard. S'il était en retard, on pouvait ramasser. Ton moins un n'est tellement pas dans la continuité de défense, de recharge, de rester connecté, d'épauler intérieur en permanence. Souvent, on a des moins un qui s'oublient un petit peu. C'est compliqué à ce niveau-là. Donc, cadrage extérieur, l'objectif, c'est de faire revenir l'attaque justement sur les intérieurs. Donc, à partir du rec, tout le monde cadre exté. Donc, ça, ce sont des stratégies, des principes que tu vois au niveau. Je ne sais pas dans quelle mesure, nous, dans les niveaux amateurs, c'est vraiment adaptable parce qu'il y a tellement de joueurs qui ont été habitués au cadrage intérieur depuis toujours. Ça serait long à installer. Il faut avoir du temps. Il faut avoir une belle présaison. Il faut faire un vrai cycle là-dessus. Et c'est ultra physique. Donc, c'est vraiment réservé à des joueurs expérimentés, on va dire. Voilà, maintenant, ce n'est pas inintéressant en termes de stratégie. Voilà, testez. Testez, je ne sais pas. OK. Est-ce que, donc, au niveau des rôles peut-être à préciser, que ce soit sur du cadrage intérieur ou du cadrage extérieur, les rôles sur l'intervention au ballon, justement. Donc, vous voulez… Qu'est-ce que vous demandez aux joueurs ? Quelqu'un veut intervenir ? Tout à l'heure, Vincent a abordé ça aussi. Donc, le premier fait tomber. Ma première priorité, c'est faire tomber l'homme et le ballon, entre guillemets, ou que le ballon soit inutilisable, en termes de ballon. Donc, avec la nouvelle règle, c'est difficile d'intervenir sur le haut du corps, maintenant, au niveau du ballon, sauf un arrachage immédiat. Donc, l'idée, pour nous, c'était d'emmener vite l'homme et le ballon, en soi. Tu peux intervenir qu'à la ceinture, à ton niveau ? À notre niveau, du coup, la ligne de plaquage n'était qu'au niveau de la ceinture ou, on va dire, abdominale. Donc, il fallait une qualité d'impact importante. Et après, comme on ne pouvait plus plaquer à deux ensemble, on était sur un plaquage à 1 plus 1. Et le plus 1, il fallait qu'il ait cette capacité à venir vraiment sur l'arrachage du ballon, et non pas sur l'impact qui changeait par rapport à… Donc, vous, c'est le plaquage à deux qui est interdit ? Enfin, la majorité de… C'est une année. D'accord. C'est vrai qu'il faut s'adapter à la règle. Il faut s'adapter à la règle. À haut niveau aussi, et puis même sur le haut niveau jeune, le plaquage, quand même, l'intervention première au ballon est quand même priorisée, puisque c'est celle qui va empêcher des off-loads, de ralentir, d'entrer déjà à la collision, à la percussion, ralentir les éjections. Donc, si on ne fait que tomber, c'est un peu compliqué. Donc, c'est difficile. Ça dépend vraiment des niveaux de travailler ce type d'intervention-là. Donc, sur la première intervention plaqueur, quelqu'un veut rajouter quelque chose ? Est-ce que justement, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à enlever un mec, j'entends, situation classique, un plaqueur, un assistant plaqueur, et le moins un ou moins deux qui vient gratter, quoi, pour aller au contest ? Parce qu'on travaille à trois, là, pour essayer de pourrir, ralentir le ballon et tout ça. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à enlever un mec et essayer d'être efficace à deux ? Un plaqueur, un plaquage à l'égard, mais puis tout de suite, un mec qui va au… Donc, un moins deux, on enlève le mec extérieur, quoi. Je ne sais pas. Le mec extérieur, bon, malheureusement, sur la vidéo, entre guillemets, on a vu le contre-exemple, on a fait une petite vidéo au départ, où on a vu des gratteurs qui venaient de l'extérieur, en fait, qui étaient dans le sens et ils venaient gratter. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on s'appauvrit, bien évidemment, sur le rideau dans le sens, quoi. Donc, ce n'est pas forcément la première mission qu'on va donner au plus-un. Ce n'est pas forcément. On est d'accord. Ça peut arriver, mais… Ça peut générer une organisation. C'est-à-dire que si on voit le plus-un extérieur venir au contest, ça veut dire que mon moins-un doit prendre la place du plus-un. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une adaptabilité à la situation. Et ça, on ne l'a pas toujours. Aujourd'hui, on travaille vraiment sur le principe. Sur plaqué à deux, quoi. Enfin, sur la zone de collision, on n'est que deux. Le blacker, assistant blacker. Le plus-un, on va régler son cas maintenant, le plus-un, est-ce que pour vous, peut gratter ? Or, situation exceptionnelle où l'attaquant est très isolé, et à la limite, c'est open bar et on s'en fout, quoi. Mais dans un premier rideau, où on est un peu quand même dans l'organisation, est-ce que le plus-un gratte pour vous ou pas ? Non, pas sur le principe de tout le monde. Tu dis que ça dépend de la lecture de la situation dans la zone de contact. C'est si le porteur, le méchant, attaque l'extérieur de mon plaqueur, c'est le plus-un qui peut intervenir. Si, bien évidemment, il attaque l'épaule intérieure, c'est le moins-un. En fait, tout est possible, en fait. C'est de la lecture, quoi. Ça veut dire que tu peux permettre au plus-un de gratter si le porteur sort extérieur, quoi. OK. Et libère, effectivement, dans le sens. OK. Le plus-un, donc, hormis peut-être dans cette situation-là et à haut niveau, mais le plus-un, il doit aussi faire très attention à la première menace qui vient en face, c'est-à-dire le premier soutien offensif. Parce que le premier soutien offensif, bien sûr, il peut venir partout, mais en priorité, il va venir dans le sens, quoi. Donc, il faut qu'il soit capable presque de sortir sur le plus-un offensif, lui aussi, quoi. Donc, s'il n'a pas d'option de grattage vraiment simple, avéré, facile, que tout le monde voit, et voilà, il faut qu'il reste focalisé sur la première menace qui vient dans le sens. C'est ça, son boulot, aussi. Est-ce que vous êtes OK avec ça ? Vous voyez, ces situations où le plaqueur fait tomber le plaqué, donc c'est très bien, mais la première menace, elle vient vite, elle vient avec de la vitesse, elle va proposer une solution presque de off-load. Le premier soutien défensif doit regarder cette première menace-là. Il doit avoir le regard, non pas trop sur la zone du plaqueur et sur le ballon, mais sur les menaces qui arrivent, qui se présentent. Est-ce que ça vous inspire, ça ? Oui, on va toucher la notion de qualité de plaquage et de collision. S'il y a une collision dominante, on va faire reculer. Quelque part, le porteur, on va le mettre en difficulté et on ne va pas favoriser sa notion de off-load. Si on a une qualité de plaquage où, dans la collision, on n'est pas dominant, on va favoriser les notions. Du coup, je rejoins la notion de technique individuelle sur le cadrage, avoir cette capacité à bouffer l'espace de l'attaquant et à travailler sur toute la technique individuelle autour du plaquage. Donc, ce que tu dis, c'est que dans la lecture, il faut aussi voir le rapport de domination dans le contact. Si on subit le plaquage, premier soutien défensif, regarde les menaces qui arrivent dans le sens en face, pas systématiquement, mais vigilant en tous les cas. Et si le plaquage est positif, mon copain me fait gagner du temps de l'avancer et tout le reste, là, je peux un peu plus m'intéresser au ballon. Effectivement, le porteur sera en moins de capacité de faire vivre après lui. Tu as raison. Ok, je comprends. Le moins un maintenant. Le moins un, vous lui demandez quand il le peut, c'est gratter ou traverser ? Ça dépend ? Qu'est-ce que vous travaillez comme technique de récupération ? Les deux. Gratter, traverser ? Oui, là aussi, c'est pareil. Je rejoins Vincent. C'est vraiment à la situation. C'est vrai qu'on a mis une grosse agressivité des bons plaqueurs, nous, sur les premières passes. Et on arrive pas mal à traverser. Et si on y arrive, voilà. Comme ça, c'est le moins un coup qui vient à gratter après. Ok. C'est pareil, on est toujours sur de la lecture. Ça dépend comment ça s'est passé et si jamais il est… Où se porte le premier soutien offensif ? J'ai alors une question un peu directe. Est-ce qu'on a des joueurs ? Alors, la lecture, nous, ça nous plaît beaucoup. Les entraîneurs en aimeraient fabriquer des joueurs les plus lucides, conscients. Je ne dis pas intelligents, vous voyez. Je fais attention. Mais en tous les cas, qu'ils soient capables de lire. Mais est-ce qu'en match, nos joueurs, finalement, lisent autant qu'on aimerait nous ? Est-ce que, finalement, sur les zones de récupération comtesse, qui sont des zones où on est en danger physique, où il y a de l'agressivité, il y a de l'hormone et tout le reste, est-ce qu'on ne doit pas fabriquer un outil préférentiel ? C'est-à-dire que traverse d'abord ou gratte d'abord ou ne fait rien d'abord ? Est-ce qu'on ne doit pas un peu simplifier les rôles de chacun ? Je parle notamment de la formation et au niveau… Pas au niveau, mais au niveau amateur. Tu as tout à fait raison. Alors, à ce compte-là, moi, je leur dirais de prendre la place en premier. D'accord. De prendre la place. Voilà, s'il y a du mouvement, on garde le mouvement. Mais si jamais il y a une menace quelconque, qu'elle soit proche ou très proche, c'est vraiment de prendre la place pour qu'on ait le gain du ballon et pouvoir réorganiser derrière. En priorité, pour moi, c'est de prendre la place. En priorité, prendre la place. On voit à haut niveau l'assistant plaqueur. Bon, le plaqueur, quand il est vraiment plaqueur, c'est-à-dire qu'il est tombé au sol, le temps qu'il se relève, qu'il prenne la place, ça peut être plus lent, bien évidemment, plus long. Mais on voit bien qu'il a cette envie de deuxième action-là, le plaqueur. Mais souvent, l'assistant plaqueur, c'est lui qui va faire le… qui va enjamber, quoi. Qui va mettre le pied un peu plus au-dessus du ballon, quoi. Qui va prendre cette première place-là, quoi. Et a fortiori le moins un, quoi. A fortiori le moins un. Donc, si la situation le permet. Prendre la place. OK ? La place et entraîner la prise d'informations sur le rapport de force. C'est-à-dire qu'après la zone de collision dans la chute au sol, est-ce que le soutien va tout de suite au-dessus, offensif, ou est-ce que nous, on va y être avant ? Si on y est avant, on couvre le ballon, on pousse dans l'axe. Si on y est avant, on peut aller au ballon. Si on est en retard, on crie, on n'y va plus. Et ça, c'est un repère assez simple à donner sur le rapport de force aux joueurs. Sur le moins un, sur l'analyse. D'accord. OK. Donc, en termes d'objectifs, on parlait de ralentissement, de récupération. Donc, pour ça, on est en train de voir, bien évidemment, que moins un, la cœur, plus un, travaille ensemble. Cette cellule-là, elle doit être vraiment ultra en cohésion, quoi. Enfin, voilà. Qui a de la lecture, bien évidemment. Que selon les niveaux, selon les règles, c'est parfois première intervention pour raser ou première intervention ballon. Ça, c'est vraiment lié au niveau. On ne peut vraiment pas se donner de principe précis là-dessus. C'est adaptable. Par contre, du moment qu'on a une situation de porteur ralenti ou au sol, la récupération ou le ralentissement va venir peut-être de cette première mission qui est de prendre la place systématiquement, quoi. Envahir l'espace, quoi. Envahir la place du ballon, quoi. L'envahir. Il faut qu'on… En tout cas, c'est vrai que si on a systématiquement déjà des joueurs qui ont ce réflexe-là, après, on peut avoir des bons gratteurs, après, on peut faire des joueurs qui sont forts à riper des ballons, on peut faire plein d'autres choses. On peut aiguiser d'autres outils. Mais ce réflexe-là, il est vraiment prioritaire pour réussir nos missions de ralentissement, de récupération, quoi. Et ce que ça va générer après comme capacité à être meilleur sur le rideau aussi par les collègues, quoi. Donc, prendre la place, ouais, c'est une priorité, quoi. Et on voit au niveau des jeunes, j'ai l'impression que nous, on n'a pas des joueurs qui ont ce réflexe-là. Parce que vous voyez à votre niveau. Mais cette volonté de toujours aller dans cet espace ballon-là, on le voit très, très peu. On le voit très, très peu. Est-ce qu'on a des cas où le porteur tombe plus vers nous, dans le côté source du ballon, vers le moins un ? On pourrait adapter la stratégie, à dire, sur les premières passes, sur les premières phases, essayer de… Que le plus un se mette dans le sens et on fait travailler le moins un, quoi. Ok. Ok. On se fait un petit tour d'écran, là, savoir s'il y a des questions, voilà, des sujets à creuser ou des questions que vous avez qu'on n'a pas encore abordées. Donc, on se finit la petite session là-dessus, sur vos réflexions et vos besoins. Vas-y. Non, non, moi, je n'ai pas de questions super enrichissantes. Simplement, si je voudrais revenir sur… Tout à l'heure, on a parlé du plus un qui grattait, qui pouvait gratter. C'est vrai que dans l'idée, si jamais on se met à la place de l'attaquant, si jamais il s'en prie, obligatoirement, il va se tourner vers son soutien qui est censé revenir de l'intérieur. Donc, c'est vrai que pour moi, le plus un, si on doit lui donner une seule info, comme tu dis, parce que le Ruc est quand même un endroit où il y a beaucoup de testostérone, ce n'est peut-être pas de se focaliser sur le grattage, mais plutôt sur les premiers soutiens offensifs qui vont arriver. Forcément, il y a des choses à cadrer, d'abord avec soi-même. Et puis, puisqu'après, tu vas le travailler, donc à cadrer avec ton staff, avec ton binôme, avec ton club et tout ça. Il y a des principes de club. Et puis après, il faut le travailler. Mais c'est vrai que c'est délicat de dire, on peut tout faire, ça dépend des situations. Souvent, il faut un peu réduire nos champs d'entraînement. Ou alors de le faire de saison en saison. C'est un peu… Mais ça, ça dépend vraiment de ton staff. En tout cas, pas de questions et chance très enrichissante. Merci à tous. Ok. Aurélien ? Oui, par rapport à notre problématique là ici, par rapport à la formation des joueurs qu'il y a ici en Italie, c'est un peu en dessous, je dirais. Et sur la prise d'informations, on manque cruellement de ça. Les joueurs n'ont pas d'expérience sur la prise d'informations. Donc, on a des problèmes de lecture. Est-ce qu'on doit continuer à travailler ça, la prise d'informations ? Parce que sachant que plus ça va aller vite, plus c'est compliqué. Ou bien mon programme ? Ou bien quelle solution je pourrais avoir par rapport au manque de prise d'informations ? Bon, j'ai un moyen d'âge assez jeune quand même. Mais est-ce que ça vaut la peine après 22 ans, 23 ans de moyen d'âge du groupe de continuer à travailler sur la prise d'informations des joueurs dans la circulation ? Parce que les montées, on se trompe dans les choix des montées. Alors, je rebondis juste parce que je ne voudrais pas que, de temps en temps, j'essaye de résumer, de faire des synthèses et de donner des premières clés, des principes assez simples. Mais en fait, mon propos, ce n'est surtout pas de programmer les joueurs ou de stéréotyper les joueurs ou de robotiser les joueurs. Un joueur, ça doit rester quand même intelligent. En fait, tout dépend, Aurélien, je pense, du temps que tu vas avoir. Est-ce que ton président veut des résultats tout de suite ? Et à ce moment-là, il faut que tu prennes des autoroutes et en tous les cas, que tu ailles au plus simple pour faire faire les mêmes choses à tes joueurs et de manière la plus efficace possible. Ou est-ce que tu as du temps ? Tu es sur des cycles de plusieurs saisons, d'années, de formation de joueurs. À ce moment-là, il faut en permanence travailler l'adaptabilité, la lecture. Je ne veux pas qu'on tombe dans la caricature. Parfois, il faut simplifier parce que c'est par ça que tu vas avoir de l'efficacité, que tu vas éviter notamment des confusions. Le plus-un qui vient gratter alors que ce n'est pas la situation. Ah oui, mais moi, je croyais, sauf que tu t'es dégarni sur le sens et que tu te fais trouer après derrière. Ou alors les fautes de discipline. Donc, simplification ne veut pas dire de programmer ou de robotiser les joueurs. Ce n'est pas du tout mon cas. Ok, merci. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus ? Parce que c'est vachement intéressant. C'est vrai qu'on est sur des… La défense est compliquée. Est-ce qu'il faut simplifier à outrance ? Ou au contraire, rester sur de lecture, 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 lecture ? Sachant que c'est long. Je ne sais pas. Quel est votre avis là-dessus ? Je pense qu'il faut donner des repères simples avec une option ou deux aux joueurs. Mais on peut quand même donner des repères simples parce qu'ils n'ont pas tous, malheureusement, la capacité d'avoir… on n'a pas tous la même capacité d'adaptation à haute intensité. Ce n'est pas vrai. Et on doit faire face aussi aux carences de nos joueurs. La notion de plaquage, de collision, de dominer son plaquage. Aujourd'hui, on a beaucoup de carences quand même là-dedans. Et le fait d'abaisser la règle, qui a fait d'abaisser le niveau, a vraiment mis en exergue la faculté de nos joueurs à être bon sur la notion de plaquage. On est obligé d'y revenir aujourd'hui. Donc, sur la technique individuelle, il faut y revenir. Il faut donner des rapports, des repères assez simples. Et je rajouterais même que le joueur prenne attention du jeu sans ballon. Donc, le jeu sans ballon, même en défense, il a un rôle très prondérant. Est-ce que tu avais la parole, Vincent ? Est-ce que tu avais des questions complémentaires ou des sujets à creuser particulièrement ? L'évolution de la règle, oui, m'amène à beaucoup de réflexions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'attaque prend souvent le dessus sur la défense, ce qui fait qu'on voit beaucoup de scores assez élevés en fédéral. Et la défense, aujourd'hui, on a plus tendance à entraîner fort l'attaque plutôt que la défense. Parce qu'on n'est pas dominant. Avec cette règle, on est moins dominant en défense. Donc, comment re-rendre un peu la défense dominante ? Avec l'abaissement de la zone de plaquage, avec l'interdiction du plaquage simultané. Tu dis que tu as plus, avec la nouvelle règle de plaquer au niveau de la ceinture, tu as plus de difficulté à ralentir les ballons ? Oui. Et les arbitres… L'attaque joue en continuité plus facilement ? Et donc, les arbitres prennent d'autres « focus ». Donc, c'est comment réorganiser une défense efficiente avec ces nouvelles dispositions. Même un plaquage au niveau de la ceinture, si tes défenseurs circulent plus vite que l'attaque, c'est-à-dire se déplacent plus vite, sont en capacité de cadrer mieux. Donc, si tu déplaces vite, que tu cadres mieux, probablement que tu peux mettre des carreaux, même en plaquant bas. Et le carreau, quand tu plaques bas, il va te faire ralentir quand même des ballons. Le problème, c'est que si tu te déplaces moins vite que l'attaque, si tu cadres moins bien et en retard, forcément, tu vas avoir des plaquages à la ceinture subis ou avec un pied fort qui n'est pas fort du tout, d'ailleurs, juste en plaquage bras. Alors qu'en fait, le plaquage ceinture, il faut y mettre un maximum de volonté de traverser la zone avec la technique de plaquage qui part des pieds. Tu attaques d'abord le plaquage avec ton pied fort. Bon, voilà. Mais ça, c'est du domaine technique. Vas-y, je t'en prie. Est-ce que tu as une question à creuser ? J'ai une petite question. Quelle bille je peux donner pour pouvoir organiser, si tu veux, un rideau au bout du quatrième, cinquième temps de jeu, en fait ? Quelle base ? La communication, OK. Mais en fait, si tu veux, quelle situation je pourrais resimplifier pour pouvoir avoir mon rideau dense qui puisse répéter les efforts constamment, c'est-à-dire sur plusieurs temps de jeu. La réorganisation défensive, en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'on va tenir le rideau dense sur deux, trois temps de jeu. Et quand on va commencer à subir, on va moins faire les efforts. Donc, tu nous parles de dureté de l'effort, enfin, de constance dans l'effort, de communication pour réorganiser le rideau. Qui le réorganise, à partir de quel code et tout ça. Tu nous parles de circulation aussi. C'est-à-dire que si tu as du mal à l'organiser, c'est peut-être que des joueurs se sont perdus dans des principes de replacement. Est-ce que tout le monde a bien compris les principes de replacement ? Qu'est-ce que tu fais faire à ton placeur, ton assistant placeur ? Où est-ce qu'ils vont ? Qui va dans le côté ? Qui va dans le centre ? Bon, tout ça, ça met en œuvre beaucoup de choses. Mais pour répondre à Sofiane, est-ce qu'en termes d'entraînement sur la constance défensive, on va dire, comment vous le faites, vous les garçons, les gars ? Comment vous entraînez ça sur être capable de tenir un rideau pendant 3, 4, 5, 6 temps ? Comment vous le faites ? Vous le faites à quel moment ? Comment ? Est-ce que vous avez des idées ? Je travaille, moi, souvent avec deux lignes d'attaque. C'est-à-dire qu'une défense va travailler pendant des séquences d'une minute trente. Et je vais faire enchaîner à une première ligne d'attaque qui les fait travailler. Stop, deuxième ligne qui rentre en place. Et du coup, je travaille sur cette notion d'intensité. Sur des temps donnés. Ok. Quelqu'un ? Comment vous travaillerez ça ? Être efficace longtemps en défense. Comment vous pourrez le travailler ? Qu'est-ce que ? Quelqu'un veut ? Comme tu as dit, la gestion du replacement. Je crois que dans la circulation, ces notions-là, on ne l'a pas fait souvent. Les familles, les placateurs et assistants placateurs, où est-ce qu'ils vont et tout ça. Bon, on n'en a pas trop parlé ici, mais on ne le travaille pas trop non plus. Pas assez, je crois, peut-être. D'accord. Est-ce que vous en pensez là-dessus ? Est-ce que quelqu'un veut, au niveau méthode, un peu entraînement sur la constance défensive ? Quelqu'un n'a pas hésité à rajouter de manière un peu artificielle, faire 15 temps de jeu. Au moins, tu seras sûr que sur les cinq premiers en match, tu auras un peu de rigueur. Tu vois, en tous les cas, rajouter des bonus, rajouter du gel à l'entraînement. Ça fait deux ans que je suis sur des jeunes. J'ai testé la notion de challenge. Alors, je vous donne juste une idée, comme ça. Bon, vous connaissez les notations à l'école, sur 20. Donc, je fais des séquences défensives très longues. Parfois, deux camps, une attaque et une défense. Donc, la défense va défendre pendant des deux, trois, quatre, parfois, peut-être même cinq minutes. Donc, j'exagère exprès. Parfois, tu peux le faire, comme tu le disais, Vincent, avec une défense et deux attaques de chaque côté et on fait des essuie-glaces. Mais en fait, l'idée, c'est qu'ils se notent collectivement et ils essayent d'atteindre la meilleure note sur 20. Je m'explique. Une faute, une pénalité, un hors-jeu, un plaqueur qui ne roule pas, moins cinq points. Moins cinq points. Une défense qui monte sur le temps, un, que ce soit en contrôle ou en roche, plus deux points. Une défense qui monte en roche sur le deuxième temps, temps 1 et temps 2, deux points de plus. Ça fait quatre points. Tu vois ? En fait, tu instaures un barème pour ton efficacité défensive. Et juste la notion de circulation, aller plus vite que l'attaque, monter plus haut, se replacer plus vite, en fait. Juste cette notion-là. Et au bout de ton temps de 2, 3, 4, peut-être 5 minutes, tu leur donnes la note qu'ils ont eue. Toi, tu comptes. Il faut que tu sois assez rigoureux. Il ne faut pas trop te perdre dans les notations et tu comptes. Et il y a des défenses qui, collectivement, vont valoir moins de 12. Puis tu as des défenses qui valent 5 sur 20. Puis tu as des défenses qui valent 10 sur 20. Et en entraînement, tu essaies de faire progresser cette notion-là. Tu dis, voilà, moi, aujourd'hui, on ne peut pas admettre d'être bon sur deux temps en montée et d'avoir moins 5 points en discipline. Tu comprends ce que je veux dire ? Donc, en fait, tu essaies de faire progresser sur un challenge collectif. Voilà, par exemple, Sofiane. Nickel, merci. On a moins d'une minute. Petite conclusion, tout le monde, rapide. Voilà, moins d'une minute, ça va passer vite. Moi, je vous remercie tous, en tous les cas. On peut refaire ça sur d'autres sujets, bien sûr, ou creuser ce même sujet-là. Il n'y a pas de souci, c'est cool. Est-ce que quelqu'un veut… Merci beaucoup. Merci à tous. Merci, Michel, pour la proposition de… Ça, je vous en prie. J'espère surtout. Merci à tous. Merci à la généralité, mais ça permet de se rafraîchir la mémoire dans ces périodes un peu compliquées. Donc, si vous avez des idées de thèmes, n'hésitez pas. N'hésitez pas. On reste en contact. Voilà, on peut se retrouver facilement. C'est vraiment. Merci beaucoup. Pas d'autres questions ? Tout le monde ? Merci à tout le monde. Alors, bon appétit, bon apéro. Merci également. À la prochaine. Ciao. Ciao, ciao. Merci beaucoup. Ciao. Ciao.